bonjour c'est griffox on se retrouve pour une vidéo de farm drop on est aujourd'hui dans la bibliothèque du maître corbac on a un score d'idol de 373 alors voilà je vous montre un petit peu la compo pour ceux qui voudraient voir qu'est ce qu'on vient faire ici alors comment marche le donjon déjà il faut un petit peu connaître pour ceux qui n'ont jamais fait en gros dans chaque salle vous avez un groupe avec des buveurs et un groupe avec des renard beau l'idée c'est que vous vous déplacez dans les différentes salles du donjon en fonction de du groupe que vous choisissez vous allez en gros soit à droite soit en bas et le but normalement c'est de trouver le maître corbac donc de vous déplacer dans les salles jusqu'à trouver le maître corbac qui se trouve dans une des salles nous notre démarche ici elle est un petit peu différente ça va juste être de drop donc de faire des combats avec le avec le buveur de faire des combats avec le renard beau pour dropper à fond dessus et on s'en fout complètement du maître corbac donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement c'est plutôt efficace et quand je viens ici en général je fais cinq combats de chaque pour que ce soit pas trop long pas trop ennuyeux mais vous pouvez en faire autant que vous voulez ce que je vais faire dans cette vidéo c'est que je vais vous montrer un combat chaque pour qu'on voit un peu le drop et puis j'en ferai quand même cinq de chaque mais sans tout filmer et à la fin je vous montrerai un petit peu ce que j'ai droppé donc c'est parti on va commencer par le renard beau aller au pif up bon les mobs sont pas bien méchants ils ont des faiblesses dans pas mal d'éléments il ya moyen de clean assez vite vous allez voir ça j'ai toujours ma petite team habituel je pense que vous commencez à connaître hop bien sûr faut attendre le temps que tout le monde arrive dans le combat hop on peut également réduire les chats qui ne servent pas à grand chose ici le premier à jouer c'est les neutrophes comme toujours alors le premier on a un renard beau vous voyez on est à moins 21% au dessus ça peut aller assez vite en termes de challenge vais essayer de faire le pétulant peut-être alors est ce que je passe le kill déjà ouais je le passe nickel ok je vais je pars sur un double shell ici on verra si ça passe tranquillement ou pas ensuite on a le panda qui vient jouer ici alors on a une belle zone on va partir sur une stabi ça peut même être intéressant faudrait qu'il faudrait qu'il joue pas le corps bag dont je vais mettre comme ça hop et nickel mais je peux même mettre éventuellement une flasque allez je mets des petits dégâts mais c'est pas grave c'est pour utiliser les pa ensuite autour de l'élio le prochain à jouer c'est ce corps bac ici qui a des petites faiblesses air on va mettre un portail comme ça un autre moi je pourrais avancer un peu mais allez je venir ici on va mettre une diffusion pour rigoler un petit coup on va se faire un focus et double affront hop ça picote simple et efficace comme toujours ensuite autour de l'enni je vais peut-être lâcher un galvanisant ouais je peux lâcher un galvanisant ça vaut à peu près la peine encore à ce stade du combat prochain jeu on a un corps bac il faut toujours regarder en fonction des rêves je vais mettre un coup de cac là dessus ah bah voilà 1800 hop un petit boost puissant sur le cras suivant je crois que tous les personnes ne pourront même pas jouer encore une fois si on est sur du contenu qui se forme très très bien c'est super efficace même assez agréable à faire je dois dire hop ça ça dégage ensuite on a le renard beau alors là je vais essayer d'utiliser tous mes pa pour avoir le tchal hop et le dernier crack qui va venir terminer le dernier corps bac également alors il faut pas que il faut pas que je le tue trop vite je peux mettre ça ok on va mettre une ralentissante dans le vide et une ralentissante dessus voilà voyez combats vraiment très simple les mobs n'ont pas beaucoup de points de vie sont pas spécialement solides vous pouvez vous avez des rêves que vous pouvez exploiter systématiquement les combats s'enchaînent très vite alors on drop de la viande séchée dessus là on a pour 6300 kamas donc quand on fait x8 c'est quand même pas mal à noter que le prix des viandes là il a un petit peu chuté parce qu'il ya eu récemment un almanax 250% de drop dessus donc normalement ça vaut un peu plus que ça vous verrez libre à vous d'aller voir le coût du prix de la viande au moment où vous farmez poils de renard beau on est à 6000 par perso vous voyez c'est quand même pas trop mal c'est des ressources en plus qui sont peu farmés donc vous les vendez quand même plutôt bien plume pointue de renard beau à nouveau plusieurs milliers de kamas poudre temporelle qui se vend aussi très bien vous voyez il ya après il ya deux petites ressources moi qui sont pas terribles mais on a quand même plusieurs lignes qui sont qui sont à plusieurs milliers de camas vous êtes au delà de dix mille par perso donc là on est à plus de 100 mille kamas sur le combat pour quelques minutes normalement c'est à peu près une minute le combat si vous êtes un petit peu rapide avec le mode créature et tout donc c'est pas mal c'est pas mal et on va enchaîner avec l'autre type de groupe donc le buveur vous voyez là j'arrive dans la salle à droite et à nouveau il ya un groupe avec renard beau un groupe avec buveur il ya même des étoiles sur celui ci bon c'est pas celui là qu'on va faire parce que là je vais vous montrer le drop sur les buveurs et après je vous retrouverai directement pour un bilan du drop sur une dizaine de salles donc cinq de chaque bon idéalement pour ce genre de farm il faudrait avoir les persos en nébuleux pour l'instant j'ai pas pris la peine d'investir là dedans mais j'aurais pu pour vraiment faire les choses bien là on serait encore plus rapide modifier un tout petit peu d'initiative pour que mes crats jouent en premier parce qu'ils peuvent systématiquement s'adapter aux faiblesses des bobs donc c'est plus pratique et à mettre tout le monde en nébuleux voilà ce serait ce serait la chose à faire pour vraiment en gagner du temps plus bien sûr le mode créature et tout le tralala quoi alors ici on a un corps bac on va essayer de le tuer avant qu'il joue on a même un petit châle mystique je vais pas me priver pour faire le mystique bien sûr faut pas que j'oublie avec les niks souvent en tendance à mettre des petits coups de cac un peu sauvage comme ça le buveur 67% reste ça m'arrange pas ça ne m'arrange pas du tout cette histoire est ce que je tape dessus quand même ou pas c'est un peu la question que je me pose là parce que les buveurs en fait ils se mettent des res après c'est très cher bon on va plutôt péter le corps bac pour essayer d'être assez rapide d'un coup sur le corps bac hop bon s'adapte à peu près comme on peut les buveurs vous allez voir c'est les salles les plus longues à faire parce qu'ils se mettent des res dans plein d'éléments alors peut-être qu'il va pas le faire ici parce qu'il a des gens à taper vous voyez les res qui se met là il doit se mettre quelque chose comme on doit pouvoir voir je pense 75% de reste pendant trois tours donc c'est assez chiant il faut essayer de les tuer avant qu'ils jouent en plus ils le font en zone donc lui il va se prendre j'allais dire un coup de montage mais non parce qu'on a le chal à faire allez on va mettre deux railleries ce sera pas mal ensuite un petit coup sur le corps bac donc je vais voir je peux essayer de taper dans les éléments où il joue pas idéalement il est si j'avais eu l'écran en premier comme j'avais dit avec nébuleux j'aurais pu les péter avant qu'ils jouent et on n'aurait pas eu à se poser la question de comment on gère les ce qui se met comme comme résistance donc là voilà là dessus vous pouvez un peu optimiser le combat bon on va on va mettre un peu de sélectif on va rigoler hop c'est un peu de puissance sur un cra ce sera pas mal on n'a pas ça n'apporte pas difficulté c'est juste que ça rallonge les choses donc si vous voulez être efficace autant ne pas vous embêter avec ça alors lui on va y aller là dessus hop ensuite au suivant bon alors là je pense que la petite flèche d'immo elle fait le travail sans souci le corps bac on est sûr de la faiblesse au air way up et ensuite une fois que ça c'est fait ils ont 67% dans plusieurs éléments faut les choisir on peut plus trop les taper au bon vous voyez le vent tout le mans au deux pouces si vous avez du deux poux mais là on va tout simplement cogner dans les éléments qui nous restent dit où le yop il est là je pense que je bond dessus je peux je peux complètement hop et on va faire allez on va faire un massacre et une épée de diable voyez des fois je passe je passe plus de temps à réfléchir à ce que je fais de mes tours qu'à vraiment les taper ça irait plus vite sans réfléchir bien souvent hop et je de recul le prochain à jouer c'est lui bon bah on va on va cogner si on met un peu de deux pouces et c'est aussi bénef parce que ça il les réduisent pas bien sûr les nus peut éventuellement essayer de débuff tiens ce que j'ai la déambulation sur ce mode non je l'ai pas donc on tape de manière normale ah bah non c'est vrai que je peux pas petit débuff on va mettre des boosts sur le panda hop maintenant ça sert à rien le panda il peut pas jouer bref voilà c'est chiant vous voyez c'est chiant quand quand ils font ça alors nous ce qu'on fait c'est une stabi dévu le nez pour optimiser les choses bon j'aurais peut-être pu le tuer autrement mais c'est pas grave ne pas oublier de pas mettre du coup de montage pour avoir les charges c'est toujours ça de prix alors en plus ça se soigne c'est super bon je pense que là il va pas faire long feu celui là hop et si je peux y aller avec de la brimade les petits deux poux devrait lui faire mal ah bah du coup voilà il a perdu les bœufs de son de son pote donc ça va tout de suite plus vite bien sûr ok donc petite perte de temps à cause de ça mais c'est pas plus mal comme ça vous voyez le le problème entre guillemets parce que c'est pas vraiment un problème c'est plutôt une perte de temps une fois de plus donc voilà si vous avez la moyenne la possibilité de focus les buveurs pour qu'ils ne jouent pas vous allez gagner des minutes et c'est pas négligeable donc en termes de drop on a encore une fois les viandes séchées on a encore les ressources de corbach et tout qui sont inchangés avec de la poudre temporelle qui vaut assez cher et les plumes de buveurs vous voyez on est encore à 3000 km par perso 3200 donc voilà vous faites ça un petit peu de manière répétitive rapide efficace ça vous fait ça vous fait du drop sympa que ce soit pour vendre les ressources pour vendre les viandes pour monter vos métiers chasseurs c'est assez intéressant ça se fait bien ça peut aussi xp puis c'est varié c'est du contenu qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup voir et que moi j'aime beaucoup former tranquillement il ya personne qui vous embête dans ce donjon vous êtes au calme voilà bah écoutez je finis de faire mes petites salles et puis je vous retrouve pour un vision du drop à tout de suite nous y voilà alors j'ai tout réuni sur le yop donc je répète un 5 salles de chaque type ça nous fait presque un médium de camas de ressources normalement avec les viandes qui ont un prix un peu plus stable parce que je répète là il a il a un petit peu baissé récemment il devrait pas tarder à remonter on est au dessus du million de camas en quelques quelques minutes ça prend les 15 minutes à tout casser à tout faire c'est quand même c'est quand même pas mal du tout 500 mille camas de viande ici 635 viande séchée vous voyez l'efficacité de la chose si vous voulez vous en faire en grande quantité donc soit pour la vente soit pour xp vos chasseurs soit pour crafter enfin ce que vous en voulez c'est quand même assez productif poil des renards beau encore une quantité ici non négligeable 1 236 mille camas ça va vite 120 poils de renard beau à peu près pareil pour les buveurs bon le en termes de quantité de ressources ça voit un peu moins cher 125 mille camas c'est toujours ça de prix les poudres temporelles qui vous viennent des consommables vous voyez 42 mille camas quand même et puis après des petites ressources 30 mille 20 mille 11 mille 3000 2000 2000 voilà donc presque un million pour ça sachant que c'est agréable à faire c'est rigolo la zone est jolie la musique est cool bref c'est du la détente c'est du bénef voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt